Dans tous les pays du monde, que tes bénédictions aussi les atteignent au nom de Jésus. Maintiens-nous en éveil et donne-nous une bonne lumière et de l'illumination dans ta parole. Nous te bénissons parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus, nous prions. Nous venons dans notre étude ce soir dans Jean chapitre 7. Et nous considérons le verset 40 jusqu'au 53. Je vais lire certains de ces versets d'abord pour vous. Versets 45 et 46. Ainsi les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Et ceux-ci leur dit, pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Les huissiers répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Cette parole que vous voyez dans le milieu de notre passage que nous étudions ce soir est en train de dire que personne n'a jamais parlé comme cet homme. Il parle de Jésus. On peut également dire qu'aucun homme ne parle comme lui. On peut dire également que personne n'a jamais prêché comme lui. Personne n'a jamais guéri quelqu'un comme lui. Aucune autre personne n'a jamais délivré quelqu'un comme lui. Aucune autre personne n'a jamais parlé du Dieu le Père comme cet homme. Aucune autre personne n'a jamais parlé des anges du ciel et à propos de la voie qui amène au ciel comme cet homme. Personne n'a jamais fait de miracle comme cet homme. Personne n'a jamais fait de merveilles comme cet homme. Il est unique à tous les points. Pensez à Jésus, vous pensez à son unicité. Sa conception était unique. Sa naissance était unique. Sa vie sans péché, sa tâche unique. La trahison de Jésus, unique. Sa réponse à ses ennemis, unique. Aller à la croix, c'était unique. Et les derniers mots qu'il avait dit à la croix du calvaire, ce sont des mots uniques. Et sa mort, est-ce qu'il est mort? Oui, il est mort. Parce qu'ils sont venus briser les os des autres, mais lui, il avait déjà rendu l'âme. Il était unique. Il a été enseveli pour trois jours. Il est sorti unique. Personne n'a jamais ressuscité des morts, comme lui, il a fait. Il a appris sa résurrection. Il est apparu à ses disciples, lorsque les portes étaient fermées. C'était unique. Quarante jours, il a pris pour se révéler à eux et leur montrer des choses uniques. Et après cela, il est allé au ciel, unique. Après qu'il est parti, les anges sont venus pour dire, pourquoi vous regardez au ciel comme ça? Ce même Jésus que vous voyez parti, il va revenir encore. Aucun ange n'a jamais témoigné d'une autre personne comme ça. C'est seul Jésus. C'est unique. Et il dit encore, je reviens encore. Et sa seconde venue serait unique. Tout ce qui appartient à Jésus ou qui a fait avec Jésus est unique. Les pharisiens n'avaient pas apprécié Jésus. Ils n'avaient pas compris Jésus. Ils n'avaient pas entendu toutes ces choses qu'il avait dit. Ils ne voulaient pas les suivre. Et il a dit, allez, arrêtez-le. Et lorsqu'ils sont partis de l'arrêter, ce qu'il était en train de dire les a arrêtés. Ce qu'il était en train de dire les a capturés. Et ils sont revenus sans pouvoir faire ce que les huissiers leur avaient demandé de faire. Et ils ont dit, mais où est-il ? Nous avons demandé de l'arrêter. Où est-il ? Nous avons dit d'aller l'arrêter. Où est-il ? Ils ont dit, oui, nous l'avons vu. Mais il prêchait. Lorsqu'on était partis, on va vous dire quelque chose pharisien. Il parle comme si vous-même, vous n'avez jamais parlé. Il a enseigné plus que vous-même. Il a révélé le ciel. Il a révélé la gloire. Il a révélé le Père céleste comme vous autres. Vous n'avez jamais fait. Personne n'a jamais parlé comme cet homme. Voilà pourquoi ce soir, nous considérons ce passage intitulé L'unicité de Christ, le seul sauveur. L'unicité de Christ, le seul sauveur. L'unicité de Christ nous oblige et exige notre foi. Lorsque vous considérez Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, la seule parole, la seule parole, seule, 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 est utilisée pour lui. Il est le Fils unique de Dieu. Jean chapitre 1, je lis là le verset 40. Jean chapitre 1, le verset 14, j'allais dire. Et la parole a été faite chère, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire d'un Fils unique venu du Père. Ça c'est unique. Verset 18, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Cela parle de son unicité. Jean chapitre 3, le verset 16. Car Dieu est en train de aimer le monde, qu'il a donné son Fils unique, son Fils unique, 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 qui a fait que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Sa vie était unique, son sacrifice était unique, et la vie éternelle qu'il donne est également unique. Je considère maintenant 1 Jean 4. 1 Jean 4, nous lisons le verset 9. Dans 1 Jean, chapitre 4, et le verset 9. On parle également de son unicité ici. Le verset 9, il dit, L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique, son Fils unique, son Fils unique, dans le monde, afin que nous vivions par lui. Le Fils unique de Dieu, le Fils, il était unique. C'est lui seul qui est le sauveur. Regardez à des apôtres, chapitre 4, et le verset 12. Actes chapitre 4, et le verset 12. Son unicité couvre tous les domaines auxquels vous pouvez penser. Les bénédictions spirituelles que vous pouvez penser. Le seul qui peut faire ces choses. Il est le seul qui peut sauver. Il est le seul qui peut nous prendre de la terre pour le ciel. Il est le seul qui peut nous qualifier pour le ciel. Il est le seul qui peut nous pardonner nos péchés. Il est le seul qui peut nous libérer et nous préparer pour aller au ciel à la fin des temps. Actes 4, le verset 12. Mais il dit, Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Savez-vous qu'il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes que personne ne peut médier? C'est-à-dire qu'il s'appelle le médiateur entre le Dieu, le Dieu juste, le Père, avec les hommes. C'est le seul Christ. C'est pourquoi il est encore unique. Regardez 1 Timothée 2, verset 3. 1 Timothée 2, verset 3. 1 Timothée 2, verset 3. La Bible dit cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Regardez ceci, regardez ceci. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur. Il n'y a pas deux médiateurs. Il y a un seul médiateur. C'est lui. Il est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Il est un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Nous disons encore, il s'est donné lui-même en rançon pour tous. Et c'est là le témoignage rendu en son propre temps. Il est le seul unique de Dieu, le seul Sauveur, le seul médiateur, le seul Messie, le seul sacrifice pour le péché. Et Hebreu, Hebreu 9, dans Hebreu chapitre 9, le verset 26. Hebreu chapitre 9 et le verset 26. La Bible déclare au verset 26 ce qui suit. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois, une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Regardez, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et c'est lui seul qui peut le faire. Et c'est lui seul qui avait fait cela. Cela le rend unique. Il a fait un sacrifice unique. Un sacrifice qui a donné la fondation unique de l'Église. La fondation de toute l'Église. La fondation de la seule Église jusqu'à maintenant. Il n'y a pas autre fondement. Jésus-Christ est le seul ou la seule fondation. Ceci le rend unique. Vous ne pouvez pas avoir un remplaçant ou quelque chose d'alternatif. Nous parlons de Christ qui est unique dans tous les points. 1 Corinthiens 3, le verset 11. 1 Corinthiens 3, le verset 11. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé par sa voix, Jésus-Christ. Jésus est la seule fondation de votre sainteté, la fondation de votre sanctification pour aller au ciel, la fondation pour votre vie éternelle, la fondation pour votre citoyenneté du ciel. La fondation, il est la seule, la fondation de toutes les bénédictions. Jésus-Christ est le seul, le seul fondement que celui qui a été posé. Personne ne peut plus faire autre chose. Or, si ce n'est pas Jésus-Christ. Il est le seul, la seule fondation. Et il est la seule, la seule tête. Il est le chef de l'Église. Le chef de l'Église. Éphésiens 1, verset 22. Éphésiens 1, verset 22. La Bible, verset 22. Il a tout mis sous ses pieds. Il n'y a pas autre personne qui a eu fait cela ou qui a eu cela. Il est unique à tous les points. Il a dit, il a mis tout sous ses pieds et il a donné pour être chef suprême de l'Église. Ou chef suprême à l'Église. Il a choisi que Jésus soit le chef suprême à l'Église. Il est le chef suprême à l'Église. Regardez maintenant Éphésiens 5, verset 23. Éphésiens 5, verset 23. La Bible déclare que car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Christ est le chef de l'Église. Il n'y a pas deux chefs. Il y a un seul chef. Il n'y a pas un chef au premier siècle et un autre chef au 21e siècle. Il est le seul chef depuis la fondation jusqu'à ce que l'enlèvement ait lieu. Et c'est pourquoi il dit qu'il est le seul chef de l'Église qui est le son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à le Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifié par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse. Personne autre ne peut le faire pour présenter le corps, pour présenter l'Église, pour présenter l'Église, les croyants à lui-même, et paraître une Église glorieuse sans tâche, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Il est le seul qui peut le faire, il est le seul qui sanctifie, il est le seul qui sanctifie, il est le seul sauveur, oui, le seul sacrifice, oui, et le seul sanctificateur. Dans Hébreu chapitre 10, si vous voulez être sanctifié, et vous devez l'être, et Dieu merci, vous serez sanctifié. Je parle à l'Église, et je dis, vous serez sanctifié. Parce que c'est ça là qui vous amène à avoir la sainteté interne, la pureté interne, et la transparente sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur, et c'est lui seul, Jésus, qui peut nous rendre transparents, et entièrement sanctifiés. Hébreu chapitre 10, le verset 10, le seul sanctificateur, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Il a fait cela une fois pour toutes, et il a fait cela sur la croix du calvaire, afin que vous soyez sanctifiés. Regardez le verset 14, car par une seule offrande, il a amené à la perfection, la perfection, la perfection pour toujours, ceux qui sont sanctifiés. C'est-à-dire, il a payé le prix déjà, et c'est lui seul qui peut le faire. Il ne veut pas regarder à un autre homme, regarder à un objet, regarder à un matériel, qui va vous sanctifier. Vous devez regarder à Christ, parce que c'est lui seul qui est l'unique, l'unique sauveur, l'unique libérateur, l'unique délivreur, l'unique libérateur, et le seul enfant de Dieu, l'unique fils de Dieu, le seul sauveur, l'unique sacrifice, le seul sacrifice pour le péché. Il est la seule fondation de l'Église, la seule fondation de l'Église, et le seul chef de l'Église, et le seul sanctificateur. Il nous dit dans Hébreu chapitre 13, le verset 12, Hébreu 13 et le verset 12, la Bible déclare que c'est pourquoi, et pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple, il n'y a pas un alternatif. Jésus, afin de sanctifier le peuple, il n'a pas de substitut. Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple, purifier le peuple, laver le peuple, rendre le peuple pur, par son propre sang, a souffert hors de la porte. sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. C'est ça, nous devons sortir pour aller à lui. Il dit que si nous voulons être saints, si nous voulons posséder ceci, si nous voulons avoir cette sanctification, cela doit être fait par Jésus-Christ. Et c'est le lavage qu'il fait de nous, qui nous permet d'avoir la sanctification au travers de son sang. Il est le seul qui sanctifie, et c'est le seul qui baptise dans le Saint-Esprit. Si ce n'était pas ainsi, une autre personne pouvait le faire. Mais seul Jésus peut vous immerger, vous donner la puissance du ciel, le seul bâtisseur dans le Saint-Esprit. Voyez-vous dans Matthieu chapitre 3, le verset 11. Matthieu chapitre 3 et le verset 11. Le verset 11, Jean était en train de parler, disant, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Il parlait de Jésus. Jean-Baptiste disait, que celui-ci, il est le seul Christ qui peut le faire. Il est le seul, et c'est sa responsabilité de le faire. C'est sa prérogative de le faire. Moi je ne peux pas le faire. Moi je peux baptiser seulement de l'eau, dans l'eau pour la repentance, mais celui qui vient après moi, il est plus puissant que moi, plus grand que moi, et plus élevé que moi. Et il dit, je ne suis même pas digne de porter sa soulier. Et c'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il le fera dans votre vie. Je dis, il le fera dans votre vie. Il est le seul fils de Dieu. Le seul unique fils de Dieu. Il est unique. Il est le seul sauveur. Il est unique. Il est le seul médiateur. Il est unique. Il est le seul sacrifice donné pour le péché, pour emporter nos péchés. Il est unique. Il est la seule fondation de l'Église. Il est unique. Il est le seul chef de l'Église. Il est unique. Il n'y a pas de compétition avec Jésus. Il n'y a pas de comparaison avec Jésus. Le seul chef de l'Église. Il est unique. Il est le seul sanctificateur et le seul qui baptise dans le Saint-Esprit. Et il est également le seul refuge de votre âme. Le seul refuge de votre âme. Si vous voulez être caché, loin de la tempête qui vient au dernier jour, la tentation, c'est-à-dire le jugement qui va venir, vous devez avoir Christ seul, qui est le refuge. C'est lui seul qui peut vous protéger contre la colère éternelle de Dieu. Hébreu chapitre 6, verset 18. Hébreu chapitre 6, verset 18. La Bible déclare ici, dans le verset 18, que afin que, par deux choses immédiables dans lesquelles il est impossible que Dieu le mette, nous trouvions un puissant encouragement nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Nous courons à Jésus, nous allons à lui et nous prenons refuge sous son sacrifice. Sous sa protection éternelle, verset 19. Il dit que c'est lui que nous avons, que cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. L'âme où Jésus est entré pour nous, pour nous comme un précurseur et a été fait souvenir sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Il a dit à propos de Jésus que c'est lui seul qui est le seul que nous devons considérer. C'est lui à propos de l'unicité de Jésus-Christ, le seul sauveur. L'unicité de Jésus, le seul sauveur. Est-ce qu'on peut faire cela ? Dites-le avec moi. L'unicité de Christ. Répétez, l'unicité de Christ, le seul sauveur. Répétez cela tout droit. L'unicité de Christ, le seul sauveur. Dites-le encore. L'unicité de Christ, le seul sauveur. Cela veut dire que sans lui, la meilleure partie de l'humanité est incomplète. C'est-à-dire la première personne que vous n'avez jamais entendu parler, la première personne créé, la plus riche que vous avez entendu parler, et la personne la plus moralement bien et juste que vous n'avez jamais entendu parler, la personne la plus généreuse de cause à l'entendu parler, et la personne qui est plus religieuse de cause à l'entendu parler. Si cette personne est sans Christ, l'humanité est incomplète. L'humanité ne peut être souhaitée être préparée pour l'éternité. Voilà pourquoi on peut être moralement bien, moralement généreux, une femme moralement élevée, une homme moralement élevée, qui a de l'opposition, mais qui perdra l'éternité. Parce qu'il est sans Christ. Jésus-Christ est le seul qui amène le salut. La santé vient de Jésus seul. L'étiquette pour aller au ciel vient de Jésus seul. Le ticket pour rentrer dans la royaume de Dieu, c'est Jésus seul qui donne ça. Pour échapper au jugement dévastateur de Jésus-Christ, c'est lui seul qui peut nous donner le ticket. et vous pouvez être pire que ce que vous êtes si vous n'êtes pas accepté. Vous n'avez pas accepté Jésus-Christ. Si cela n'a pas lieu, il vous serait mieux de ne pas être né dans le monde. Il a le seul, le chef, le maïté, le chemin et la vérité. Et c'est lui seul qui peut vous amener vers le Père. Dieu merci, vous irez vers le Père. Et vous irez au ciel. Il y a une seule voix, un seul portail. C'est Jésus seul. Et je suis sûr que vous allez croire. Et si vous croyez déjà, vous allez croire encore. Et personne ne va vous faire vaciller sur votre foi ou dans votre foi en nom de Jésus. L'unicité de Christ, le seul sauveur. Il va sauver tout le monde qui croit. Donnez-moi un bon amour. Revenez maintenant dans Jean chapitre 7. Jean chapitre 7. Nous sommes en train d'apprendre du verset 40 jusqu'au verset et nous divisons l'étude en trois parties. Numéro 1, la discussion et la confusion à propos du sauveur. La discussion et la confusion à propos du sauveur. Numéro 2, la déclaration et la confirmation de sa suprématie. Il est supérieur à tout le monde qui n'a jamais vécu. Il est supérieur, il est souverain. Et nous apprenons de cette déclaration et de la confirmation de sa suprématie. De sa supériorité numéro 3. Point numéro 3, nous parlerons de la division concernant Christ parmi les séparatistes pharisiens. Les séparatistes, c'est-à-dire qu'ils se sont séparés par la tradition, qu'ils se sont séparés entre pas la religion. Et ils ont pensé qu'ils étaient les meilleurs qu'ils pouvaient être jamais rencontrés dans le monde entier. Mais ils ne connaissaient pas ce que c'est le salut, ils ne connaissaient pas. Ils ont rejeté la lumière, mais vous n'allez pas le faire. Vous allez recevoir la lumière de l'évangile, la lumière du salut, et la lumière du salut. de l'évangile, et la lumière qui donne, ou qui crée au travers de Jésus-Christ, et vous allez recevoir et vous faire sauver et vous donner la vie. Au ciel-là, vous allez laisser la séparatiste sur la terre au nom de Jésus-Christ. Concernant Christ, la division, concernant Christ, parmi les séparatistes. Point numéro un, répétez-moi ça maintenant. La discussion et la confusion et la confusion à propos du Seigneur. Nous sommes arrivés dans le chapitre 7 de Jean, et le verset 40. Chapitre 7 de Jean, le verset 40, de la foule, ayant entendu cette parole, disaient, celui-ci est vraiment le prophète. Beaucoup, ce n'est pas tout le monde, 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 mais beaucoup disaient que celui-ci est vraiment le prophète. D'autres disaient, c'est le Christ. D'autres sont allés plus loin de ce que les autres ont dit, et ils ont dit que maintenant celui-là c'est le Christ. Mais regardez la confusion maintenant. Et d'autres disaient, est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? Le Christ a dit que Christ commet de la postérité de David et du village de Bethlehem où était David que le Christ doit venir, il est donc à cause de lui, division parmi la foule. Quelques-un d'autres voulaient le saisir, mais personne n'a de mis la main sur lui. Vous trouverez que ces gens ont l'attrisé à trois groupes et ils ont discuté entre eux. Et le premier a dit, c'est lui le prophète, c'est lui le prophète. Et le premier a dit, c'est lui le prophète. avec un P majuscule, le second a dit, c'est lui le Christ, c'est lui le Christ, le Luié, le Messie, que nous espérons. Et l'autre a dit, c'est lui le prophète. il est venu de la galilea a deux ils ne savaient pas qu'ils était né de l'Angleterre car il n'avait pas vu l'histoire on centra à Susan qu'hiver out of the city of david of course of course and that's where he came from that's why he was born but you need to understand when looking at his ministry is going to galilee they came to them from galilee and he said well christ come out of galilee and he says that's not the scripture said that christ coming out of the city of david out of the town of bethlehem where david was david so there was a division i prayed your heart there will be no confusion your heart there will be no division in your heart there will be no divider in say you see or you see not you see the savior you see the baptizer est-ce qu'il y a peut-être pour une autre personne qui leur a dit je suis 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 et de ce qu'ils disent quand ils disent que ce sont les des prophètes et ils sont referisent à ce qu'ils ont dit deuteronomy 18 et je suis dit vers 15. deuteronomy 18 vers 15. vers 15. vers 15. vers 15. vers 15. vers 15. il y a un prophète qui devait venir il dit ce qui devait armener ce prophète que Jésus devait venir il prédisait ce qui devait armener ce qui devait venir Il va vous dire que vous devez l'écouter. Il va vous dire cela et vous devez l'écouter. Il va vous dire que 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 vous devez l'écouter dans tout ce qu'il vous dira. Il va vous dire que vous devez l'écouter dans tout ce qu'il vous dira. Jésus a dit, tout ce que Jésus a dit, tout ce que Jésus a révélé, nous devons le révéler également au peuple. Regardez le verset 22 maintenant, il dit, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira, et quiconque verset 22 n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Il parle de l'importance du message de Christ, le message de salut, l'importance du message de Christ, le message de la sanctification, de la justice, le message de Christ, le message du royaume, le royaume, le royaume de Dieu, et comment l'écrit ce royaume, le message 4 maintenant, tous les prophètes lui ont successivement parlé, depuis Samuel, qui ont aussi annoncé ces jours-là, vous êtes les fils des prophètes, et de l'alliance de Dieu, que Dieu a traité avec nos pères, en disant à Abraham, Toutes les familles de la terre seront bénies en tant de postérité. C'est à vous prudemment que Dieu a suscité son fils, comment ? Son serviteur. Dieu a l'envoyé pour vous bénir, 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 mais ce n'est pas assez, je vais leur poser la question maintenant, si vous savez qu'il est le seul prophète, l'avez-vous écouté, l'avez-vous suivi, l'avez-vous donné attention à tout ce qu'il a dit, je savais que le Père l'a envoyé, afin que vous puissiez le retourner de vos pécheurs et de vos iniquités. Lorsque vous l'avez écouté, regardez le verset 40, le verset 40, d'autres disent que c'est le Christ. D'autres disent que c'est le Christ. que disait-il en disant que c'est le Christ nous venez maintenant dans Jean 1 Jean 1, verset 41 Jean chapitre 1, verset 41 ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit nous avons trouvé le Messie ce qui signifie Christ nous avons trouvé le Messie qui signifie Christ ça veut dire du quoi le Messie et l'interprétation de cela dans le grec et en notre langue que nous comprenons à Christ mais quand l'intime le Messie quand l'intime quand l'intime dans le chapitre 9 dans le chapitre 9 verset 24 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 la réconciliation est pour expir l'iniquité, pour expir l'iniquité et amener la justice éternelle. C'est ce qu'il a venu pour faire. Et c'est pour cela, l'Abbé nous continue disant, «Poussez la vision et le prophète et pour comprendre le Seigneur, le Seigneur est le Seigneur. » Sachez-le donc quand il est le Seigneur, depuis le moment où la parole a annoncé, «Poussez la vision et le prophète, jusqu'à quoi ? » Jusqu'à loin, le Messie. Ils ont compris, lorsqu'il va venir, il mettra fin au péché. Lorsqu'il vient, il va mettre fin à toutes les transgressions. Jésus, le Messie, va venir et nous le revoir avec le Père Céleste. Et il dit, «Aux Conducteurs, il y aura sept semaines, dans 162 semaines, il parlant du temps où Jésus devait venir, et les places et les fruits seront rétablis, mais en étant faceux. » Il continue disant vers 26, « Après les 162 semaines, un loin sera retranché. » Ça veut dire quoi ? Il va mourir, mais pas pour lui-même. Il n'aura pas de suceur. Il est mort déjà pour votre péché, mais je prie que lorsque vous croyez sur Jésus-Christ, tous vos péchés seront et suivez au nom de Jésus. Tradition will be real. Freedom will be real. And your forgiveness will be a real personal experience to you in Jésus's name. He came so that he will take our sins away. That's why he's the prophet. That's why he is the Christ. We are coming to you. Chapter 7 of John. John, chapter 7. And I'm reading now from verse, the latter part of verse 41. And some said, « Shall Christ come out of Galilée? » They were confused. « Shall Christ come out of Galilée? » And then they went on, as not the scripture said, « That Christ come out of the seed of David and of the tower of Bethlehem, where David was. » So, there was a division among the people because of him. And some of them would have taken him. Some of them would have arrested him, but no man laid hands on him. Il parle ici du christe. Et le Seigneur. Et il parle de confusion par nous. Et il parle de confusion par nous. Et il parle de ceux de Christ. Et les leaders projectent ça confusant de eux-mêmes. Le leaders étaient confus eux-mêmes. Verset 52. « Il lui répondit, Est-tu aussi Galilée? » search, et lu, for out of Galilée arrive « Le souhait de Galilée, les gens des gens sont le prophète » « Tout ce qui nous dit, tout ces gens, les familles du Saléadré » « Les leaders de la religion de l'Israël » « Ils leur disaient, tout le monde, tout le monde » « Il leur disait dans leur temple » « Que Galilée ne fait pas son petit de prophète » « Ne l'écoutez pas ! Il vient de Galilée » « Et que « Le prophète » ne vient de Galilée » « Ne l'écoutez pas, ne l'écoutez pas, ne l'écoutez pas » « Ne le suivez pas, ne le croyez pas en lui » « Voilà pourquoi Jésus est repetez, sans comprendre ce que les phanésés ont fait » confus, lorsque les livers sont confus, les mâmes seront confus. Lorsque les ministres sont confus, les mémos seront confus. Les mâmes de l'hérésion de la congrégation n'auront pas de la clairvoyance. Mais Dieu merci, moi je ne suis pas confus. Je dis Dieu merci, moi je ne suis pas confus. Est-ce que vous savez que Jésus est le seul fils de Dieu, le fils de Dieu? Est-ce que vous le savez ça? Vous n'êtes pas confus. Est-ce que vous savez que c'est le seul sauveur? Vous n'êtes pas confus pour rapport à cela? Vous savez que le Seigneur est le pouvoir, la puissance de pardonne, la puissance et le part to change your life et le part to bruise your enemy who would your soul annoy Christ Jesus as the power to raise you from the dead and take you to heaven and when you put your faith in Christ and there is no confusion thank God we will meet in heaven you'll be there I said you'll be there you will not miss out in Jesus' name look at somebody who was confused John chapter 1 he was confused but as Jesus drove and cleared all that confusion and whatever confusion you are there today the Lord will clear everything away in Jesus' name John chapter 1 I'm reading here from verse and let's look at verse 44 John chapter 1 I'm reading from verse 44 it says now Philippe of Bethsaida the city of handrabed and Philippe find it Nathaniel and says unto him we have found 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 him the Messiah we have found him the Christ we have found him the one that will take away our sins and the one that will save us and prepare us for heaven we have found him I have found him I said I found him he saved my soul he turned my life around and is giving me assurance that all my sins that all my sins are taking away that I am saved I have the joy of salvation I found something that the world could not give me have you found him I said I've found him the joy of salvation will never leave your soul in Jesus' name and then Nathaniel said can tell any ghost they come out of Nazareth and thank God for Philippe he did not say he said come and see look at the verse 47 and Jesus said Nathaniel coming to the hymne and says unto him behold and I see really an Israelite in whom there is no care look at the verse 48 and Nathaniel says Nathaniel who knows me Jesus answered and said unto him before that Philip called thee when thou was under the pit tree I saw thee he knows you I said he knows you he knows your name he knows your heart he knows you are believing he knows you love me he knows you put your faith in me he knows that your confusion is a genuine confusion and it's going to wipe away that confusion in Jesus' name as he was coming Jesus said hey and he's preaching hey regardez-moi ça tu es un Israelite et Nathaniel was surprised Nathaniel était surpris mais tu ne me connaissais pas je ne suis jamais venu à toi comment le connais-tu Jésus lui a dit je t'aime lorsque Philippe te parlait et tu étais sur ce table-là voilà ce qu'il y a là moi j'étais vu verset 40 tu te dis avant que Philippe l'appelait quand tu étais sous le figé je t'ai vu et Nathaniel répondu et lui dit Rabbi tu es le fils de Dieu tu es le roi de Dieu sa confusion a disparu et toutes vos confusions vont disparu pro轢 escolaire l'éternité il va y avoir parla ne laruption tout va être qui est-ce qu'il a tout va être wandering ou qui est-ce que je vous consomme pour aller au ciel quelle décision t'asagram Quelles décisions doivent prendre aujourd'hui ? Toutes ces confusions vont partir sous le nom de Jésus. Nous devons être sûrs de qui Jésus est, qu'il est notre sauveur. Nous pouvons être ignorants de beaucoup de choses dans ce monde, mais sans conséquences sérieuses, sans conséquences fâcheuses, et sans conséquences menaçantes de la vie. Mais voici une seule chose sur laquelle nous ne devons pas être ignorants. Nous ne devons pas être ignorants que Jésus est le seul sauveur, le seul présent sauveur, le puissant et le grand sauveur, le sauveur qui transforme et habite en moi. Vous devrez être sûrs de cela, de toutes les confusions qu'il te faut penser. Nous revenons maintenant dans Jean chapitre 7. Jean chapitre 7, 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 chapitre 7. Et le phariseur est phariseur, et sans s'il lui dit, pourquoi ne l'avez-vous pas amené, pourquoi ne l'avez-vous pas arrêté, pourquoi ne l'avez-vous pas amené ici, pour qu'on puisse le garder, l'insoucié, 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 l'insoucié répondit, jamais, homme n'a parlé comme cet homme. Ils savent ce qu'ils étaient en train de faire, ils essayaient de le cesser, ça veut dire quoi, ils voulaient le retirer, ça veut dire retirer la lumière du monde des ténèbres, il était la lumière, on le cherchait, non pas pour avoir la lumière qu'il avait, mais pour le retirer, loin du peuple qui vivait dans les ténèbres, ils voulaient retirer la lumière loin de ce monde des ténèbres, ils voulaient arrêter que la liberté, la vérité n'atteigne les livres des ignorants. Les ignorants étaient dans les synagogues, ils étaient encore ignorants, ils sont allés plusieurs fois dans leur temple, ils sont restés ignorants, ils sont restés plusieurs fois dans leur convention, dans leur classe, ils sont restés ignorants, et ils sont allés dans des assemblées religieuses, tout ça là, ils n'ont jamais changé, mais Jésus-Christ est le seul, la vérité, le chemin et la vie, il est venu pour leur donner la vie, mais les pharisiens voulaient l'arrêter, pour arrêter que la vérité n'atteigne les ignorants. Ils voulaient bloquer le salut, empêcher le salut des pécheurs condamnables, tout le monde a péché et est privé de la gloire de Dieu. Lorsqu'on nous voit marcher dans les rues, ils sont en train de marcher dans les ténèbres, à n'importe quand ils meurent, ils iront en affaire. Lorsque vous les voyez dans les rues, marchant, sautant et faisant ce qu'ils font, dès qu'ils meurent, ils s'attelent en affaire. Jésus est venu pour leur montrer la voie du salut. La voie du salut, c'est ce que Jean dit, il dit, regardez-le, c'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est ce que Jésus a venu faire. Maintenant, le Saint-Anneau de Dieu est celui-là qui amène le salut, celui-là qui donne le salut. On voulait l'arrêter et empêcher que le salut n'atteigne les pécheurs condamnables. Lorsque vous regardez l'évangile, Matthieu, Marc, Jean, Luc, vous allez voir, ou Luc, Jean, vous allez voir des gens qui ont été sauvés de beaucoup de maladies. Il y a quelqu'un qui avait 38 ans de maladie, 12 ans de perte de sang, la surdité, la nudité, et les livrons. Beaucoup de maladies, Jésus les a sauvés. Il est allé de part et d'autre pour faire le bien et détruit les yeux du diable. On voulait l'arrêter pour l'empêcher d'atteindre les malades. On voulait l'arrêter, on voulait l'arracher, on voulait l'enlever de l'activité du ministère que Jésus, le Dieu lui avait donné. Les bonnes choses que l'État ne fait, on voulait arrêter cela. Ils voulaient voir, les pharisaïens voulaient voir la punition et la perdition de cette multitude qui vont dans le millier, millier, millier en enfer. Et Jésus est venu pour arrêter cela, afin que les gens ne périssent pas. Ils ont dit, allez, arrêtez-le, arrêtez-le, que le peuple périsse, arrêtez-le, enlevez-le du milieu de ce ministère. Enlevez-le pour que les gens puissent périr. Ils voulaient que tout le monde entier soit dans les ténèbres et continue dans les ténèbres. Ils sont des méchants, les gens qui écoutent la parole de Dieu. On ne veut pas qu'ils continuent d'écouter cette parole, mais pensez d'une autre manière. Regardez, Ménard le verset, chapitre 7. Nous allons penser autrement, Ménard le verset 45. Ainsi, les judiciaires retournaient vers les pharisaïens, vers la presse aux agriculteurs, et le souci leur dit, pourquoi ne l'avez-vous pas amené ? Ils ont voulu l'arrêter. Mais savez-vous, c'est lui qui devait les amener, finalement, et les jeter dans l'enfer, la rivière de l'enfer. Celui qui sera le juge, eux, ils voulaient le juger. Celui qui a le dernier mot dans leur vie, eux, ils voulaient avoir le mot prévalent dans sa vie. Ils n'ont pas compris que celui qui a été choisi par le Père, il est le seul qui devait les amener un à un et les jeter dans le lac de feu, dans la fin des temps. Mais maintenant, eux, ils disaient qu'ils allaient l'enlever. Impossible. Matthieu, chapitre 22, je vais lire le verset 13, Matthieu 22, et le verset 13, Matthieu 22. Vous n'allez pas arrêter Christ. Personne ne peut arrêter Christ. Et Christ lui-même, il va venir vous aider, il est venu vous sauver, il est venu pour détruire les œuvres du diable dans votre vie. Et ce n'est pas à vous de dire, non, je ne vais pas le faire, je vais l'empêcher, je vais l'arrêter. Vous ne pouvez pas le faire, vous ne devez pas le faire. Permettez que Jésus amène son salut dans votre vie, sa parole du salut, sa puissance du salut dans votre vie. Permettez-lui de le faire. Chapitre 22 de Matthieu, le verset 13. Alors, le roi dit aux serviteurs, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres. C'est ce qu'il a fait, à ceux-là qui ont rejeté la repentance, jetez-le au dehors, dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Je prie que ce ne soit pas votre portion, que cela ne vous arrive pas. Matthieu 8, le verset 11, Matthieu 8, 11 et 12, c'est lui qui va les amener et les passer en enfer. Après tout, ils n'ont pas de pouvoir, ils n'ont pas de pouvoir. C'est Jésus qui a tout pouvoir, qui a toute autorité. Matthieu 8, le verset 11, Matthieu 8, le verset 11. Et oh, je vous le déclare, que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident, seront assis à la table avec Abraham, Isaac et Jacob, dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume, les fils du royaume, les fils d'Abraham, ils seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Oh, il est le seul juge, le final, le juge ultime, qui va amener le jugement sur eux au dernier jour. Maintenant, eux, ils voulaient l'arrêter, vous ne pouvez pas le faire, vous ne pouvez pas le faire. Il est le seul qui peut vous arrêter, finalement, et va les juger pour l'éternité. Je prie qu'ils ne vous jugent pas pour vous avoir l'enfer, parce que vous l'avez choisi, vous l'avez cru en lui, il est votre sauveur, et vous n'allez jamais l'arrêter, le laisser, vous n'allez jamais l'abandonner. Lui aussi ne vous abandonnera pas au nom de Jésus. Matthieu 13, le verset 40, la Bible déclare que, le verset 40, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges et qui arracheront de son royaume tous les scandales. Et ceux qui commettent l'uniquité, ils seront arrachés et ils seront jetés dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de temps. Nous considérons présent le chapitre 25 de Matthieu, le verset 30, Matthieu 25 et le verset 30. Il dit, et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de temps. Verset 41, verset 41, il dit verset 41, ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Verset 46, et ceux-ci, ils iront au châtiment éternel. C'est clair dans la parole du Seigneur que toutes ces personnes pharisiens inscrivent les chefs, les principaux chefs de ce peuple qui voulaient arrêter Jésus, c'est lui qui va les arrêter finalement à la fin des temps. Et en ce moment, le jeu de salut serait parti pour toujours. Il n'y aurait pas de lieu de cachette. Je prie que vous, vous soyez à la droite du Père. C'est votre sauveur. Je dis, c'est votre sauveur. Il est votre sanctificateur. C'est lui votre protecteur. Courez à lui et vous allez trouver de refuge. Jean, Jean chapitre 7. Jean chapitre 7. Le verset 46. Jean 7. Le verset 46. Les juiciers répondirent, Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Vous savez, pensez à propos de ce que vous avez su. A propos du message de Jésus-Christ. Ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit à propos du salut. Ce qu'il a dit à propos de la justice. Ce qu'il a dit à propos de ce que vous amenez votre don devant le tel. Vous vous rappelez que quelqu'un a quelque chose contre vous. De laisser votre don. Rappelez-vous de ce qu'il a dit. Comment connaître le Père. Ce qu'il a dit. D'être parfait quand votre Père Célestin est parfait. Rappelez-vous ce qu'il a dit. A propos du jeûne. A propos de la prière. A propos de faire du bien. A propos de ce que votre gauche. Il ne doit pas savoir ce que la droite intente de faire. Ce qu'il a dit à propos de l'humilité. Ce qu'il a dit à propos de l'hypocrisie. Ce qu'il a dit à propos du mariage. Qu'on pensez de penser à tout ce que Jésus a prêché. Comparer cela à quelque autre chose qu'une autre personne a dit. Vous allez voir que personne n'a jamais parlé comme cet homme. Lorsqu'il se révèle au peuple comme la lumière du monde. Lorsqu'il se révèle au monde comme celui qui a versé son sang. Et son sang serait pour la remission des péchés de tout le monde. Qui croit. Il a parlé de sa vie. La vie qui est la lumière. Il est venu de Dieu. Contrôlé par le Père. Il a parlé. Il a parlé de sa victoire. La victoire. Il dit le Père de ce monde vient à moi. Il n'a rien à moi. Comparer tout cela à ce que quelqu'un a dit. Que vous n'avez jamais entendu. Personne n'a jamais parlé comme lui. La doctrine de Jésus. Une doctrine qui change la vie. Une doctrine qui transforme la vie. Une doctrine qui prépare les gens pour le ciel. Qui vous prépare pour le ciel. Et vous apprête pour aller dans l'éternité. Pensez à tout cela. Vous allez voir que personne n'a jamais parlé comme lui. Ils ont amené celui-là. Cet homme. Ils ont dit. Voilà. Cet homme. Ils sont pardonnés. Personne n'a jamais parlé ainsi. Il a dit. Prends ton lit et va à la maison. Immédiatement la puissance est descendue. Et le paralytique s'est levé. Et il est rentré à la maison. Personne n'a jamais parlé comme lui. Alors regardez. Le volant à la croix. Oh Seigneur rappelle-toi de moi. Lorsque tu viendras dans ton royaume. Je te dis. Aujourd'hui tu seras avec moi. Dans le paradis. Personne n'a jamais parlé comme cet homme. Regardez-le. Je mange avec vous maintenant. Mais le temps vient. Ou je mangerai aussi avec vous. Dans le royaume de mon Dieu. De mon père. Vous n'avez jamais entendu. Vous allez parler de cela. Quelque part d'autre dans le monde. Parlez. Parlez de cette parabole. Il dit. Il se met sans poil et semé. Il y a une partie est tombée le long des voies. L'autre est tombée dans la forêt. Dans les ronces. D'autre est tombée sur la terre bonne. Et celle qui est tombée sur la terre bonne. Un produit de fruits de 160, 160, 100. Personne n'a jamais parlé comme cet homme. Je vous donne le pouvoir. Sur tous les puissants de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Personne n'a jamais parlé comme cet homme. Rester à Jérusalem. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance dans l'eau. Parce qu'en partir de maintenant. Dans peu de jours. Vous serez remplis de cette espèce de feu. Personne n'a jamais parlé comme lui. Et allez partout le monde entier. Parce que la bonne est dans toute la création. Voici je vous suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Moïse ne pourrait pas le dire. Élisée ne pourrait pas le dire. Elie ne pourrait pas le dire. Je suis avec vous. Jusqu'à la fin du monde. Personne n'a jamais parlé comme cet homme. Voilà pourquoi Jésus est unique. Il est votre sauveur. Je dis il est votre sauveur. Il est votre sanctificateur. C'est lui l'amour de votre vie. Et l'amour de votre âme. Si vous avez Jésus. Satan ne va jamais vous jouer. Satan ne va jamais jouer autour de vous. Parce que Jésus a le pouvoir. Tout pouvoir. Il va vous protéger. Je parle à quelqu'un ce soir. Je dis je dois vous protéger. Dieu merci. Il vous donnera la victoire. Tu auras toute votre vie au nom de Jésus. Personne n'a jamais parlé comme cet homme. Regardez Matthieu. Regardez Matthieu. Matthieu 13. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 35. Matthieu chapitre 35. Matthieu chapitre 35. Matthieu chapitre 35 dit qu'afin que cela soit accompli, ce qui avait été annoncé par le prophète, j'annoncerai ou j'ouvrirai ma bouche en parabole. Je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Je dirai des choses qui sont cachées depuis la fondation du monde. C'est ça. Lorsqu'il commence par se révéler à nous, lorsqu'il commence par se révéler, il donne la lumière sur les choses que vous n'avez jamais compris, que vous n'avez jamais su. Les gens vont dire, voilà, jamais personne n'a jamais parlé comme cet homme. Nous allons maintenant dans Luc chapitre 4, verset 22. Luc 4 et verset 22. Luc 4 et verset 22. Lisons avec nous, et tous lui rendent la témoignage, ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Ils étaient surpris, parce que jamais homme n'a parlé comme cet homme. Regardez le verset 32. Le verset 32, ils étaient tous complètement ébêtés. On était frappés de sa doctrine car il parlait avec autorité. Ces paroles sont avec autorité. Autorité pour sauver, autorité pour guérir. Autorité pour délivrer, autorité pour transformer votre vie pour le meilleur. Et lorsque vous venez à Jésus, la merveille de sa parole va œuvrer dans votre vie au nom de Jésus. Le verset 36, tous se furent saisis de stupeur. Et ils se disaient, laissez aux autres, quelle est cette parole? Ils commandent avec autorité et puissance aux esprits impurs. Et ils sortent. J'ai dit, et ils sortent. La mauvaise chance va sortir de votre vie. La malchance sortira. Les jouges vont sortir. Les fardons sortiront de votre vie. Retounez à Jésus. Écoutez-le. Personne ne jamais n'a parlé comme lui. Et lorsque la parole vous parvient, la parole de sa puissance, la parole de sa merveille, la parole de son prodige, la parole de son anxion, la parole qui peut vous garder et vous soutenir et vous préparer pour la gloire. Lorsque la parole vous parvient, vous ne serez plus jamais les mêmes au nom de Jésus. Je vous ai dit, la supériorité de Christ est au-dessus de tous les pharisiens, au-dessus des sacrificateurs, les chefs. Et c'est un non-questionnable dans la passage de ces gens que Christ est au-dessus de tous les hommes, de passé, les hommes du présent, tous les hommes du futur. Jésus est au-dessus de tous. Recevez-le. Il vous sera révélé. Et vous serez plus sages que tous les hommes. Parce que sans Christ, tout le monde est faux. Vous serez sages si vous avez Christ dans ce temps. Et vous serez également sages dans l'éternité. Vous serez sages pour toujours. Je dis, vous serez sages pour toujours. Le point numéro 3 présent, la division concernant Christ parmi les séparatistes. La division concernant Christ parmi les séparatistes. Ceux qui se mettent à l'écart, se mettent de côté. Jean chapitre 7, nous voulons considérer maintenant le verset 49. Dans le verset 49, je vais revenir un peu au verset 46. Le judiciaire répondit, jamais homme n'a pas parlé comme cet homme. Les pharisiens leur répondit, est-ce que vous aussi vous avez été séduits? Y a-t-il quelqu'un de chère pour des pharisiens qui aient cru en lui? Mais cette fouleur qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. C'est ce qu'ils pensaient. Et ils ont dit que ceux qui ne connaissent pas la loi, ils sont maudits. Les pharisiens, ils voyaient leur nom. Vous allez voir leur nom, pharisiens, 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 pharisiens. Vous les voyez, le chef des sacrificataires, le chef, le souverain. Vous allez voir, ils sont des séparatistes. Pharisiens, ça veut dire quoi? Pharisiens veut dire séparatistes. Ils se sont liés eux-mêmes avec, comment on appelle-t-on, un vœu de religion. Ils disent que quelque chose qui va arriver aujourd'hui, que nous n'avons pas vu depuis le passé, que les pharisiens ne vont jamais accepter. Ils se sont liés ainsi avec la corde de la tradition. Que la tradition à laquelle ils tenaient, c'est quoi? Quiconque va venir, Christ, Messie, le prophète, le révélateur de vérité, quel que soit son nom qu'il va apporter, nous n'allons jamais accepter. Parce qu'ils se sont liés eux-mêmes ainsi dans le donjon des ténèbres de l'incroyance. Et ils voyaient de leurs yeux, ils fermaient les yeux, ils fermaient les oreilles à la vérité du salut. Et ils ont scellé leur éternelle condamnation. Jésus-Christ les a avertis. Mais ils ont rejeté le conseil de Jésus-Christ contre eux-mêmes. Ils ont choisi la condamnation au lieu du salut. Et ils se sont obligés, ou ils ont obligé beaucoup de personnes à périr avec eux. Vous n'allez pas périr avec les pharisiens. Je dis, vous ne périrez pas avec les pharisiens. Regardez-les, regardez-les. Matthieu 23, regardez-les dans Matthieu 23. Ils ont pensé qu'ils ont beaucoup, mais n'ont rien. Ils ont pensé qu'ils ont tout, mais n'ont pas le salut. Ils ont pensé qu'ils ont tout, mais n'ont pas le pardon des péchés. Ils ont pensé qu'ils ont tout, mais n'ont pas le pardon, la liberté du péché. Et ils étaient satisfaits dans leurs conditions. Ils se sont liés ainsi dans leur caverne de la folie et de l'ignorance. Regardez maintenant dans Matthieu chapitre 23 et le verset 13. Malheur à vous, scribez pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux autres, aux hommes et aux royaumes. Le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Voyez-vous cela. Ils ne voulaient pas aller dans le royaume de Dieu. Ils ont rejeté le salut. Et toute autre personne qui voulait avoir ce salut, ils le bloquaient la voie. Ils le bloquaient la voie à cause de leur tradition. Ils exaltaient la tradition au-dessus de la vérité qui est descendue du ciel. Marc chapitre 7. Dans Marc chapitre 7, le verset 5. Et les pharisiens et les scribes lui demandaient, pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens ? C'est leur problème ça. Pourquoi prêtes-tu la vérité ? Pourquoi prêtes-tu le salut ? Pourquoi dis-tu au peuple une autre chose à part ce que nous avions nous leur disons ? Pourquoi est-ce que tes pâtres disciples ne suivent pas la tradition des anciens ? Continue, continue. Verset 6. Jésus leur répondit, « Hypocrite, Esaïe a bien prophétisé sur vous. » Ainsi qu'il a décrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Ils n'étaient pas convertis, ils n'étaient pas nés de nouveau, ils n'étaient pas renouvelés, ils n'étaient pas transformés. La vie restait toujours souillée comme auparavant. Et tout était bon pour eux. Ils se disaient, ils se trouvent, tout allait bien. Ils étaient corrompus, mais tout allait bien. Il dit, « C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'homme. » Vous abandonnez, vous abandonnez le commandement de Dieu. Vous abandonnez la vérité de Dieu. Vous abandonnez la vérité, la saine doctrine de la Bible. Vous abandonnez la lumière, la vie, la parole transformateur de vie, ou transformatrice de vie de Dieu. Vous rejetez la parole, vous abandonnez le commandement de Dieu. Vous observez la tradition des hommes. Et il leur dit encore, « Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. » Car Moïse a dit, il dit que « Vous vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. » Verset 13, il dit, « Annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. » Voyez-vous ce qui les a empêchés, ce qui empêche beaucoup de gens aujourd'hui, la tradition. Ce qui empêche beaucoup de gens aujourd'hui, la dénomination. Ce qui empêche beaucoup aujourd'hui, la religion. Qu'est-ce qui empêche beaucoup de gens aujourd'hui ? Les mensonges des faux prophètes. Les rêves que les gens ont. Ce qui les a empêchés aujourd'hui, c'est les faussetés. Les fausses personnes leur disent. « Je prie que ces choses sortent de vos yeux. » Et tout ce qui est flou et qui vous entasse dans les ténèbres, tout sera brisé, loin de vos yeux, au nom de Jésus. Lucas chapitre 7, regardez cela maintenant. Maintenant, Lucas chapitre 7, pas qu'ils ne connaissaient pas la vérité, pas qu'ils n'ont pas entendu la vérité, ils ont entendu, mais ils se sont laissés à l'erreur. Ils se sont vendus à l'erreur. Ils se sont complètement consacrés à l'erreur. Verset 30 de Lucas chapitre 30, la Bible déclare, « Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptisés par lui, ont rendu nul à l'égard, à l'égard, le dessein de Dieu. » Ils ont rendu nul à l'égard, le dessein de Dieu. Ils ont fermé la porte de Dieu contre eux-mêmes. Vous n'allez pas le faire, vous. Vous n'allez pas le faire, vous. Vous n'allez pas fermer votre fenêtre à la lumière de Dieu qui va descendre dans votre cœur au nom de Jésus. Lucas 11, 44. Lucas 11, 44. Malheur à vous, ce que les pharisiens hypocrites. Lucas 11, 44. Il dit, « Malheur à vous, ce que les pharisiens, parce que vous êtes comme des sépulques qui ne paraissent pas et sur lesquels on marche sans le savoir. » Verset 42, verset 42, dit, « Malheur à vous, docteur de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Ils ont enlevé la clé de la science. La clé de la science qui devait montrer la science, c'est-à-dire la connaissance du salut. La clé de la connaissance qui devait montrer la connaissance de la vie éternelle. La clé de la science qui va ouvrir la porte du ciel. Ils ont enlevé la clé. Vous n'êtes pas centré vous-même. Et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Voyez-vous, ça dit que je ne suis pas sauvé. Mais pourquoi toi, tu peux être sauvé? C'est comme si on disait, « Je suis malade. Je ne veux pas la guérison. Je ne suis pas allé à Jésus pour être guéri. » Mais pour toi, pourquoi tu vas à Jésus pour être guéri? Pourquoi tu veux faire ça? Moi, j'ai gardé ma dénomination. On ne peut pas entendre que je suis allé quelque part d'autre. Notre dénomination ne va pas entendre que je suis allé quelque part. Alors maintenant, ils se sont vendus ainsi. Puisque je ne suis pas parti, « Toi, mon fils, tu ne seras pas là-bas. Tu ne seras pas sauvé. Je ne suis pas sanctifié. Toi, tu ne seras pas sanctifié. Ma fille, mon garçon, tu ne seras pas sanctifié. Mon voisin, je ne l'ai pas. Je n'ai pas la clé pour aller dans le roi de Dieu. Et toi, tu veux aller, jamais tu n'iras pas. Beaucoup de personnes sont en train de faire des efforts. Je veux être sauvé. Je veux avoir la bénédiction de Christ. Je veux accepter que je le recevais comme mon Seigneur, mon Seigneur personnel, le seul qui peut me donner la vie. Ils ont dit, « Non, tu n'iras pas. » Et ils ont bloqué la voie de gens. Je prie que vous ne serez pas un blocage pour les autres. Vous n'allez pas bloquer la voie de quelqu'un pour entrer dans le royaume de Dieu au nom de Jésus. Luc 16, le verset 14. Luc 16 et le verset 14. Il nous dit au verset 14 ce qui suit. Il dit, « Les pharisiens qui étaient avant écoutaient aussi tout cela et ils se moquaient de lui. » Ils ont écouté la parole, ils se sont moqués. Ils ont écouté sa doctrine, ils se sont moqués. Ils ont écouté la voie de salut, la voie de la vie, la voie de la vérité qu'il était en train de révéler au peuple. Ils se sont moqués de lui. Ils l'ont raillé. Le verset 15, Jésus leur dit, « Vous, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. » C'est ce qu'ils étaient. C'est ce qu'ils étaient. C'est ce qu'ils étaient. Ils prétendaient connaître Dieu. Ils prétendaient ne pas connaître Jésus, mais ils savaient dans leur cœur que Jésus était juste, qu'il était vrai. Mais ils disaient, « Si nous lui permettons de le faire, d'aller ainsi et de le suivre publiquement, nous avons dit que nous avons écouté, nous avons confirmé qu'il est le seul Christ, qu'il est le sauveur et que c'est lui qui a la vérité. » Alors, le peuple va le croire. Et nous allons perdre notre position. Nous allons perdre notre foi. Nous allons perdre notre autorité. Nous allons perdre notre élévation. Tout ce que nous avons sur le peuple, ce qui va arriver, c'est quoi? Nous allons garder notre position et garder notre autorité sur le peuple. Et voilà l'enfer. Et c'est bon. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Il peut y avoir l'enfer. Nous allons garder notre position par tous les moyens. C'est ce qu'il disait et c'est ce qu'il faisait. Et c'est pourquoi, regardez cela, regardez cela dans Jean chapitre 11. Jean 11, verset 47. Jean 11, verset 47. Il dit, verset 47 dit, « Alors, les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent, le sang de Drain, et dit, « Que ferons-nous? » Car cet homme a fait beaucoup de miracles. Il ne voulait pas le dire publiquement. Ils ne voulaient pas accepter cela publiquement, le dire devant le peuple, mais à l'intérieur de leur sang de Drain. C'est là qu'ils se sont rassemblés. Et ils ont dit, verset 48, « Si nous le laissons faire, si nous le laissons faire, si nous leur donnent la liberté de faire, tout le monde sera sauvé. » « Les gens auront des miracles. » « Les gens et les rumeurs viendront détruire, et tout le monde va lui croire, et tous croiront en lui, et les rumeurs viendront détruire notre ville et notre nation. » C'est ce qu'ils étaient en train de penser. Ils croyaient que s'ils permettaient à Jésus, tous ces miracles vont avoir lieu. Si on lui permet de faire tout ceci, les gens vont croire en lui, et que ça a des aberrations. Regardez le chapitre 12 de Jean, verset 10 et 11. Jean 12, 10 et 11. « Les principaux sacrificateurs délibéraires, de faire mourir aussi l'hasard. » Regardez-moi ça. Avez-vous entendu le problème de l'hasard auparavant ? Qu'est-ce qui est arrivé à l'hasard ? Qu'est-ce que Jésus a fait à l'hasard ? Il a ressuscité des morts. C'est bon, parce que Jésus est sorti des morts, et l'hasard est sorti des morts. Les gens se disaient, « Ah, ah, ça c'est le Christ. » « Oh, je vous le dis, il n'y a pas de doute, c'est lui le Christ. » Regardez, celui qui a été mort pendant quatre jours. Et Jésus est allé, et seulement il a parlé, il n'a même pas touché la pierre. Il a dit seulement, « Heureté la pierre, il a dit, « L'hasard, sort ! » Ce qui s'est passé, c'est quoi ? L'hasard est sorti. Dites-moi ce qui s'est passé, L'hasard était sorti. Alors, à cause de cela, beaucoup ont cru, beaucoup ont cru. Voyez, maintenant, je vais vous lire, ça c'est le chapitre 12, le verset 9. 12, verset 9. « Une grande multitude de juifs apprirent que Jésus était à Bethany, et ils y vinent, non pas seulement à cause de lui, de Jésus, mais aussi pour voir l'hasard, qu'il avait ressuscité des morts. » Voyez-vous cela ? Maintenant, lorsque les pharisiens ont su que le peuple allait là-bas pour aller voir la vérité, ils ont vu la lumière, ils ont dit « Ah, nous allons faire quelque chose, nous allons maintenant tuer l'hasard aussi. » Pourquoi ? Parce que beaucoup de juifs se retiraient d'eux à cause de lui, à cause de l'hasard. Ils ne voulaient pas que les gens connaissent la vérité, que les gens voient la vérité, mais vous allez voir la vérité. Je dis, vous, vous verrez la vérité. Nous allons revenir maintenant dans Jean chapitre 7. Jean chapitre 7, le verset 50, le verset 50 de Nicodème qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'entre eux leur dit, il était un membre de leur conseil, il était un membre du Sanhedrin, il était toujours là, il était allé voir Jésus secrètement, mais il a continué de rester au milieu d'eux. Jésus lui a donné le message du salut, le message de la vie, le message de l'éternité, le message de rentrer dans la vie éternelle. Tu dois naître de nouveau. Maintenant, puisque les gens étaient de s'opposer à Jésus, il avait gardé sous sa bouche, il se gardait sous le boisseau. Il n'avait pas parlé de Jésus et les gens ne savaient pas que lui était allé à Jésus de nuit et il disait que Jésus n'est pas le fils, Jésus n'a pas raison, il va faire du mal à Jésus. Maintenant, il s'est obligé de parler et il dit que notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait. Nicodem a dit, pourquoi vous le jugez ? Est-ce que vous avez été là-bas ? L'avez-vous vu ? L'avez-vous entendu ? Avez-vous vu ses oeuvres ? Avez-vous analysé ses oeuvres ? Pourquoi ne pas aller là-bas et l'entendre et l'écouter et voir ce qu'il fait afin de le juger ? Il lui répondit, tu es aussi galiléen, examine et tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète. Il ne sort point de prophète. Vous savez quoi ? Il ne pouvait pas conclure, il ne pouvait pas aller de l'avant avec le plan d'arrêter Jésus en ce moment. Nicodem, avec cette voix qu'il avait levée, il a brisé la lumière, il a brisé la réunion. Vous allez briser la réunion des ténèbres, vous allez briser la réunion des conspirateurs. Je dis que vous allez le faire. Verset 28 maintenant, verset 53 maintenant, et chacun s'en retourner dans sa maison. Les gens sont partis avec l'incroyance. Mais nous qui sommes ici maintenant, vous allez partir avec la foi. Nous irons avec le salut. Vous allez venir avec confiance, vous allez partir avec confiance en Christ. Vous allez partir avec l'autorité du nom de Jésus, dans votre vie, au nom de Jésus. Nous allons retourner avec la conviction que Jésus est unique. Nous retournons avec la conviction que Jésus est le seul sauveur, il est le seul sanctificateur, il est le seul qui baptise dans son esprit. Non seulement cela, il est votre sauveur personnel. Où est-ce que vous êtes là? Il est votre sauveur personnel. Vous avez cette expérience, vous l'avez, et vous l'aurez encore, cette nuit au nom de Jésus. Tout le monde, chacun s'en retourna dans sa maison. Nicodem était parti avec conviction. Les autres sont partis avec confusion. Moi, je vais rentrer dans ma maison avec confiance en Dieu, avec la joie dans le Seigneur, avec l'assurance du salut et avec la connaissance que Jésus-Christ, lorsqu'il va venir, avant que nous nous voyions encore, vous allez me voir là-bas, en haut là-bas. Où est-ce que vous serez? Où est-ce que vous serez? Où est-ce que vous serez? Vous rentrez à la maison avec confiance. Croyez au Seigneur Jésus-Christ et vous ne serez plus jamais le même. Vous serez sauvés et vous serez sauvés pour toujours. Donnez-moi un bon amène, un très bon amène. Levez-vous maintenant et parlez à Dieu. Levez-vous maintenant et priez le Seigneur. Pas de confusion dans ma pensée, dans mon cœur, dans mon esprit, dans ma compréhension. Je crois, je crois, je crois que Jésus-Christ, le seul sauveur, est unique. Il est mon sauveur, le seul sauveur. Sous-titrage ST' 501